Doba, la capitale de l'or noir, est en effervescence. La cause, c'est l'arrivée du président de la transition, Mohamed Idriss Déby-Hitno, demain 5 juin 2023. Les populations issues des départements de la Pende, de la Niapende, de la Nia, de Kou Est et Ouest, se sont organisées pour réserver un accueil particulier au président de la République. Pour le président du comité d'organisation, Dr Dimsana Bakre, son équipe a tout mis en oeuvre pour le grand jour. Un comité d'organisation pour son accueil a été mis en place. Le comité est subdivisé en commissions spécialisées, donc 8 commissions spécialisées plus la coordination. La province est prête à accueillir le chef de l'État dans la capitale provinciale qui est Doba. Prête en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation. La ville sera déjà remplie pour l'accueil du président. Partout dans la ville, l'on peut constater et lire la gaieté qui anime la population de la ville de Doba. Tout le monde est conscient que cette province a connu des épreuves difficiles avec tout ce qui venait de se passer. des crimes par là, des cris d'injustice par ici, des désolations, des priorités et même des jeunes qui ont tendance à partir de leur province. Une sorte d'insécurité, une sorte de manque d'assurance, n'est-ce pas ? Bon, d'une façon générale, le gouvernement est plus ou moins interpellé, n'est-ce pas ? Dans son rôle à jouer pour sécuriser la province. Nous sommes aussi dans la période des travaux champêtres, où les gens ne vont pas dans leur champ. Tout le monde est sur un peu les inquiétudes qui vivent. Ce qui veut dire que l'arrivée du président est en quelque sorte, devant toutes ces questions-là, une réponse que les gens attendent. Mais si vous attendez une réponse, il faut aussi que vous offrez à votre hôte un bon accueil pour le mettre dans les dispositions, de vous écouter, n'est-ce pas ? Et de voir de quelle manière il peut répondre à votre doléance. Nous sommes venus ici, plus précisément pour l'accueil du chef de l'État, le président de la transition, qui sera à Doba. Nous avons toujours fait preuve de bon accueil, de solidarité. Et je me rappelle bien même que le maréchal, le feu maréchal, quand il était ici, il nous a dit que depuis qu'il est au pouvoir, il a senti qu'au niveau du Lougon oriental, la population accueille toujours les étrangers. C'est rare qu'il y ait des troubles entre autochtones et halogènes, tout ça, dans la ville de Doba. Et ça, c'est un signe quand même. Et nous sommes dans la même lancée. C'est le président de la République qui est venu. Et nous sommes venus ici aussi de toutes les couches sociales, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, les jeunes, les femmes, tous, les éleveurs, les agriculteurs, pour l'accueillir. Donc l'objet de cette rencontre ici, c'est de bien nous organiser pour que l'accueil soit de taille. Président, quand ils viennent, il faut qu'il y ait des temps d'audience, qu'il accorde l'audience, n'est-ce pas, des corporations. Les femmes viennent lui parler, les jeunes viennent lui parler, les éleveurs viennent lui parler, les agriculteurs viennent lui parler. Et s'il veut maintenant, en tout cas, donner aussi une possibilité aux cadres intellectuels qui viennent, qu'il leur accorde aussi la parole. Président Akitain Djamena, pour une province, c'est pour rencontrer la population qui habite la province et avec ses problèmes. Le chef de l'État arrive ici comme première étape de sa tournée dans le Grand Sud. Vous savez très bien que s'il y a des choses qui se sont déroulées au niveau du Logan oriental, il faudrait que le chef de l'État vienne pour s'imprégner de ce qui se passe. Et également plancher sur les questions de développement et sur beaucoup de questions qui touchent les populations, les femmes, les jeunes, bref, tout le monde. Il y a beaucoup de doléances à présenter au chef de l'État. Il faudrait également qu'il vienne lui-même de visu, constater ce qui se fait sur le terrain et également échanger avec les populations au cours d'une audience qu'il pourrait leur accorder. C'est le président de tout le monde et l'effort c'est de l'accueillir. Et maintenant, par rapport à la situation de Doba, c'est à lui de prouver qu'il est le président de Doba aussi. Nous sommes vraiment contents de son arrivée ici à Doba. Nous, on va sortir maximum avec nos frères, les jeunes. On va l'accueillir. Il doit vraiment nous aider par rapport à ce qui nous manque. Ce qui nous manque ici à Doba, il n'y a pas Goudroin, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas eau et il n'y a pas l'électricité à Doba. Donc je veux que c'est un jeune comme nous, il doit nous aider. Depuis, on est en train d'attendre notre président. Il faut qu'il vienne nous visiter et voir nos activités et voir comment nous on vit. Parce que nous, on souffre tellement ici à Doba. Si il vient comme ça, tous nos problèmes, il va nous résoudre. Il parle avec nous. Nous, on ne veut pas de problème. Nous, on veut la paix. On ne veut pas de problème. On veut que Dieu amène le président et la population qui sort pour donner les surprises au président. Le Gouin oriental était presque oublié. Donc nous, on demande son appui particulier pour qu'il pense à notre ville de Doba. Et ce que la population attend, attend le problème d'électricité qui met en direct avec Kome. Et le château d'eau. La population a besoin de moins. Quatre grands châteaux d'eau dans la ville.